Alors, on va aller parler à Marcos. Ah ! Te voilà ! Et ce n'est pas trop tôt ! Je me suis occupée des bandits et j'ai récupéré le bois de la factrice d'Arc. Je n'en avais jamais douté, ma chère ! Alors ? Ton plan ? Oui. Le cyclope et moi avons une petite affaire de drachme à régler. Une affaire qui te concerne aussi, mon amie batailleuse. Et c'est à cause de toi, si ça me concerne, mon amie. C'est vrai. Mais, je te le jure, ce sera la dernière fois. Et, s'il persiste à nous envoyer ses hommes, on fera en sorte qu'ils ne puissent plus nous ennuyer. Très bien, je t'écoute. Qu'est-ce que je dois faire ? Nous devons faire, tu veux dire. Je suis le cerveau et toi les muscles. Alors, c'est une tâche en commun. Si tu le dis. Réfléchis. À quoi le cyclope tient-il le plus ? Ses hommes ? Ses terres ? Ses navires ? Non ! Son œil en obsidienne. Viens-en au fait, Marcus. Très bien. On va le lui voler. Tu es fou. Tu lui empruntes des drachmes ? Et tu veux lui voler son œil ? Si on le lui prend, on gagne. Et ensuite, on le vend. Et nous faisons d'un œil deux coups. Et s'il bouge, je lui ferai perdre les deux yeux. Non, non. Le cyclope ne doit être au courant de rien. Il ne faut surtout pas qu'il te voie. Dans ce cas, mon nouvel arc me sera utile. Il garde son œil chez lui. Il y tient trop pour prendre des risques. Un choix logique, jusqu'à ce que tu lui prouves le contraire. Alors, attends que la nuit tombe. Faufile-toi et rapporte-moi cet œil. J'espère qu'il vaut quelque chose. Tu connais le prix de l'obsidienne sur Kefalonia ? Je n'en ai jamais vu. Et c'est pour ça que c'est très cher. Et non seulement c'est de l'obsidienne, mais il contient de l'or ! De l'or ! Voilà pourquoi il le garde pour les grandes occasions. Donc on le vend pour pouvoir le rembourser ? Hélas, pas totalement. Un vignoble, ça coûte très très cher. Je ne sais pas où habite le cyclope. Reste sur la côte ouest de l'île. Tu trouveras son repère. Très bien. Mais ne t'avise pas de te montrer Radin. Radin ? Pourquoi tu dis ça, Cassandra ? Parce que c'est la vérité. Apporte-moi l'œil et je te prouverai le contraire. Mais souviens-toi, personne ne doit te voir. Je sais. Si tu réussis, le cyclope n'accrochera pas nos têtes sur son mur lorsqu'il reviendra. ... ... ... ... ... chouam s'il est aussi précieux que les marcos il doit être caché allez C'est parti. C'est parti. Si je veux éviter un combat, je dois rester cachée. C'est parti. Je dois me cacher. Si je ne fais pas de bruit, les buissons feront l'affaire. C'est parti. Je dois me protéger, mais il faut que je reste hors de vue. C'est parti. 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 Avance. Sous-titrage ST' 501 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 Hey ! Allez ! le cyclope on va pouvoir s'expliquer on y va et Sous-titrage ST' 501 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 Peu de gens me croient A mon dernier voyage Je veux... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tant tu veux, capitaine. Attends ! Tout ira bien. Si tu ne veux pas de moi, emmène Cara. Cara ? C'est mon aigle et mon ami. C'est Mère qui me l'a donné. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Merci, Fuibi. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Je te le promets. On se reverra, c'est certain. D'ici là, vas-je éviter les ennuis ? Oui. Ne t'en fais pas. Bon, tu peux y aller, maintenant. Hé, Cassandra ! Tu quittes Kefalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos ? Dis-moi que ce n'est pas vrai ! Eh bien, tu es là ? Alors ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble ? Comment te remplacer ? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. Bon, d'accord. D'accord, approche. Allez, vis ta vie. Tu vas me manquer, Cassandra. Merci, Marcos. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir ? Le vin, bien sûr. Enfin, sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure, j'ai un travail pour toi, cher Foybé. Une aventure ? Oh oui ! Elle marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, ma chère ? Prête à prendre le large ? Pas encore. J'ai encore affaire sur cette île. Je viendrai dès que je serai prête. Je t'attendrai. Je t'attendrai. Présence Ouais, on perd les deuxiers. On va lui faire les deux dernières missions. C'est bon ? Il y a une mission ? Non. Tu m'as appelée ? Oh, Cassandra, tu m'as surprise. Pourquoi cherches-tu un champion ? Il me faut quelqu'un capable de remporter le javelot de Céphale. J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple. Ils disent que le javelot a été caché dans les grottes situées sous Kefalonia, quand le temple a été bâti. Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai, bien sûr. C'est ce javelot que tu cherches ? C'est lui. Enloués soient les dieux. Tu l'as trouvé. Le mot de l'argent ? Tu as parlé d'une récompense ? Oh, bien sûr. Tu l'as bien méritée. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Allez, vous êtes à toi ? Tu es이라 muntiné ? T'es à toi ? Tu andées? Tu as gêné ? J'ai re Cassandra ? – Sous-titrage FR 2021